Bonjour à tous et merci de suivre ce premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Nous démarrons avec cette information. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative organise aujourd'hui un séminaire à Yamoussokro, capitale politique ivoirienne. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'administration publique ivoirienne. Les participants à cette rencontre auront l'occasion d'analyser les différentes réformes entreprises dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Ils devront également réfléchir sur l'élaboration des manuels de procédure, de l'identification des missions des directions régionales et actes nécessaires à la gestion des ressources humaines de l'État. Le commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kwame, était récemment face à la presse. Il a fait le point des procédures ouvertes devant le tribunal. Des procédures marquées selon le commissaire du gouvernement par une lutte sans merci contre l'impunité et contre les violations des droits humains au sein des forces de défense et de sécurité. On en parle avec Hugues Hervé Blé. Tolérance au zéro contre le raquette. Dans le cadre de la mise en pratique de cet engagement, le tribunal militaire d'Abidjan a 81 dossiers. Il concerne 144 militaires, gendarmes, policiers, 35 sont jugés et condamnés, 15 en essence de jugement et 96 font l'objet d'enquêtes. Également évoqué à cette rencontre avec la presse, l'audition des témoins des événements d'Abobo. On entend les témoins. Mais il faut faire la part des choses. En même temps que nous voulons les témoins, on ne veut pas indéfiniment prolonger la procédure. Donc maintenant, nous allons donner 15 jours maximum, ce qui va être l'audition des témoins jusqu'au 10 juin. Et après ça, nous clôturons pour penser à la phase de préparation du dossier. Nous allons préparer le procès. Dans juillet, nous aurons fini de préparer l'espace de ces dossiers-là. La lutte contre l'impunité dans les rangs des policiers, gendarmes et militaires et les crimes commis par certains parmi eux. Les affaires criminelles ici concernent aussi bien les tueries de FRC par leur collègue courant 2013 que les tueries de civils par les FRC, comme en septembre 2014 à Abidjan, précisément à Atecoubé. Les crimes et autres violations des droits de l'homme, note le commissaire du gouvernement, seront sévèrement réprimés. Anjo Kessi Kwame le souligne à ce jour, 128 membres des FRC sont poursuivis par le tribunal militaire. Parmi eux, les assassins du commissaire de police de Sikensi. Leur procès s'ouvrira au mois de juillet. Et puis sachez que le ministre de la Justice, Mamadou Nenema Koulibaly, sera l'invité demain mardi de l'émission La RTI 1 reçoit. Il sera diffusé après le journal télévisé de 20h sur la première chaîne. 40 ans après sa création, le groupement de sapeurs-pompiers militaires marque une hâte afin de dresser un bilan. Une conférence s'est tenue hier samedi à la caserne de l'Indénier pour le lancement des festivités de ce quarantenaire. C'est Fora Zegui, Laetitia Manglet pour le compte-rendu. On les appelle les soldats du feu. Leur mission, secourir et protéger les personnes, les biens et l'environnement. Eux, ce sont les sapeurs-pompiers militaires. Créé depuis le 1er juillet 1974, le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire aura donc 40 ans le 1er juillet prochain. Après 40 ans au service de la nation, il était bon de faire le bilan de toutes ces années d'activité et de définir avec nos partenaires et avec même les personnels du corps les perspectives d'avenir. Ce quarantenaire marqué par le saut de la maturité sera pour le GSPM une occasion de marquer une halte et de dresser le bilan de ces 40 années d'existence. Pendant les festivités, les populations ivoiriennes pourront découvrir le GSPM dans toutes ses dimensions à travers des journées portes ouvertes et des activités sportives. De 1974 à ce jour, la Côte d'Ivoire ne compte que 5 casernes de sapeurs-pompiers militaires, 3 à Abidjan, une à Boaké et une pour le district de Yamsoukro. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires compte 1 274 pompiers qui ont vu leur effectif renforcer récemment de 1 500 pompiers civils. Le PSAE, le projet d'appui au secteur agricole pour les filières du palmier à huile et des VEA, vient d'être lancé à Boasso. Ce projet vise à améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés et à renforcer la gouvernance dans la gestion des filières retenues. Noël Nyangou. A Boasso, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire à environ 100 km d'Abidjan. La ville a pris les couleurs de l'événement du jour, le lancement du projet d'appui au secteur agricole PESAC. Le ministre de l'Agriculture a fait le déplacement avec lui, le directeur de l'AFD, Agence française de développement Bruno Leclerc et Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale. Deux bailleurs de fonds de poids pour un projet de poids pour l'agriculture ivoirienne, améliorer l'accès des petites exploitations aux technologies et aux marchés et renforcer la gouvernance des filières retenues. Dans le cas du lancement régional de la Boasso, il s'agit des filières du palmier à huile et de l'EVIA. Deux temps forts ont rythmé ce lancement. D'abord, les échanges entre partenaires au développement, le ministre et les organisations professionnelles des filières concernées. L'association des planteurs de palmier à huile et la Promac pour l'EVIA. Chacun a affiché ses objectifs, fait ses observations pour une meilleure exécution du projet avec, au bout du compte, la renaissance de l'agriculture ivoirienne. Le maître mot de cette renaissance, la responsabilisation des structures privées crédibles. Il s'agit pour le gouvernement de responsabiliser les filières. Et les filières retenues n'ont pas été retenues au hasard. Cela a été dit, ce sont les filières les plus organisées et les plus structurées. Deuxième temps fort, la visite sur le terrain pour montrer les actions à entreprendre dans le cadre de l'exécution du projet. La libation pour appeler l'attention des ancêtres sur la nouvelle volonté et leur caution. Puis place au conducteur du tracteur d'un moment. Plus de 5000 kilomètres de pistes rurales seront réhabilitées. L'autre composante, l'accès aux variétés améliorées. Une plantation créée avec des plans greffés à partir de clones améliorés permet d'avoir plus à l'hectare, d'augmenter la production qu'un planteur peut avoir sur un hectare d'EVA. Entre le seedling et le clone greffé, on peut multiplier la production par cinq. Devant cet ensemble de bonnes dispositions, les partenaires financiers ont affiché leur bonne volonté à toute facilité. Le plan d'action annuel qui a déjà été préparé est en exécution. Et pour le PESAC, c'est les derniers ajustements qui sont en train d'être finalisés. Et les décaissements aussi vont démarrer extrêmement rapidement. Les 26 et 27 mai, ce sera au tour de Soubré. Les 4 et 6 juin Corogo. Pour les autres filières retenues dans le cadre du projet, il s'agit du cacao à Soubré, coton et à la carte pour Corogo. Coût total, plus de 115 milliards de francs CFA. Rendons-nous à Mans, où les producteurs de café et de cacao sensibilisent au recensement général de la population et de l'habitat. Les détails avec Awasise et Aboussanougou. Le président de l'Union interrégionale des producteurs de café et cacao, Dois Blondé-Obed, en tournée à Bangbe-Guini, Podia-Guini, Sanguiné et Mans. Objectif, sensibiliser les producteurs de café et cacao, autochtones et allogènes, sur l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Mais avant de se rendre dans ces localités, Dois Blondé-Obed a sollicité la chefferie traditionnelle et les veuves de l'église UNESCO de Mans. Il y a nos mamas réunis ici, qu'elles soient des ambassadrices auprès de nos parents dans les quartiers, que tout le monde accepte de se recenser. Parce que si c'était même une fête qu'on organise aujourd'hui, on allait quand même faire des provisions, on reçoit combien de personnes. Donc quand le gouvernement nous demande de nous faire recenser, c'est juste pour pouvoir orienter des actions de développement vers nous. À ce niveau, il n'y a pas de raison qu'on dise que je ne me fais pas recenser. Bilan de la course, un engagement ferme de la population à se faire recenser et à soutenir les actions de développement pour lesquelles le recensement général de la population et de l'habitat est en cours. Le programme qu'a initié le gouvernement qui consiste à identifier toute la population de Côte d'Ivoire est un programme noble que nous saluons. Le président régional des producteurs de café et cacao a promis poursuivre cette mission jusqu'à ce que le dernier producteur agricole de la région soit recensé. Un mot de tourisme à présent, Kigali, la capitale rwandaise, veut devenir la référence du tourisme d'affaires en Afrique de l'Est. Suivez ce reportage. Ce dôme en verre, inspiré du panier traditionnel rwandais, abritera bientôt le centre international des conférences de Kigali. Ce nouveau centre symbolise la nouvelle ambition du pays de venir la référence du tourisme d'affaires en Afrique. Et c'est bien parti, en 2013 à Johannesburg, la Banque africaine de développement a choisi Kigali en 2014 pour son assemblée annuelle. La beauté du Rwanda, les gens d'ici, l'accueil qu'ils nous ont réservé, tout cela a été absolument fantastique. Cela donne envie aux gens de revenir moi-même. J'ai fait le touriste ici. Bien sûr, je suis venu pour le travail, mais je suis aussi allé voir les gorilles. Et je suis allé voir les lacs. Grâce au sommet de la Banque africaine de développement, les hôteliers affichaient complets cette semaine. Ils ont préparé la venue des conférenciers avec les autorités rwandaises qui ont vérifié la propreté des établissements et leur respect des normes de sécurité. Au nouvel hôtel accord de Kigali, on soutient totalement la stratégie de l'État. Plus il y aura de conférences, plus ce sera bon pour nous. Les conférences font venir des personnes de toute l'Afrique et du monde entier. Et ils doivent savoir ce qu'est le Rwanda, que c'est un beau pays, propre et sûr. En 2013, le tourisme d'affaires a rapporté 49 millions de dollars au Rwanda. Le pays vise le triple d'ici fin 2015. Pour y parvenir, Kigali a misé sur l'hôtellerie de luxe, comme l'hôtel Mariotte, qui devrait être le plus grand hôtel du pays des mille collines. Troisième jour de pèlerinage au Proche-Orient pour le pape François. En visite depuis samedi dans la région, le souverain pontife a multiplié les déclarations appelant à la paix. À Bethléem, le pape François a invité à la fin de sa messe le président israélien Shimon Peres et son hôte palestinien Mahmoud Abbas à venir au Vatican pour prier avec lui pour la paix. En Espagne, les migrants illégaux sont un enjeu majeur dans les élections européennes. Ceuta et Melia, les seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique, sont soumises à une pression migratoire permanente. Malgré la répression, les tentatives de franchir le triple grillage qui sépare le Maroc de la forteresse Europe ne faiblissent pas. Les autorités de Madrid estiment à 40 000 le nombre de clandestins africains qui attendent au nord du Maroc de pouvoir passer dans une des enclaves espagnoles. Une partie de ces candidats à l'exil survivent sur les collines à bord de Nador en attendant de tenter leur chance pour le rêve européen. Nous passons des journées sans manger. Nous passons des journées toujours accidentées. Toute l'Afrique noire est accidentée. Nous sommes poursuivés par la police marocaine. Les côtes italiennes sont également fortement exposées à la pression migratoire qui s'exerce en Méditerranée. Une immigration alimentée par les crises syriennes, mais aussi soudanaises, somaliennes, érythréennes. Des pays qui n'arrivent pas à répondre aux besoins élémentaires de leur population, le plus souvent condamnés à fuir la misère. Nous avons toujours plus de travail d'année en année. Le flux de réfugiés est en forte croissance sur les côtes de la Sicile. Cette question de l'immigration est avec l'euro un des sujets de la campagne électorale pour le renouvellement du Parlement européen qui s'achève dimanche dans les 28 pays de l'Union. Les derniers sondages annoncent un peu partout en Europe une montée des partis nationalistes et xénophobes. Le Front National en France veut rétablir l'espace Schengen et interdire la régularisation des clandestins. Lorsqu'on a 5 millions de chômeurs dans un pays, on ne se permet pas de donner de l'emploi à 500 000 personnes qui viennent de l'étranger. 500 000 aujourd'hui ! Même la droite libérale réclame aujourd'hui une réforme du droit d'asile et le renforcement des contrôles aux frontières de l'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada